Vous vous souvenez de cette noviada de tollé ? Notre ami, l'avocat général, s'inquiétait de savoir à qui vous faisiez la cour, à ma femme ou à ma fille. Mais à vous, monsieur. Ça crève les yeux. Eh bien, vous voilà le pied à l'étrier, mon cher Leclerc. Nous lui avons mis le pied à l'étrier, messieurs. Nous l'avions adopté. Je le mets sur le compte, mademoiselle ? S'il vous plaît. Au revoir, mademoiselle. Tu m'excuseras, fiston, c'était de la petite plugué-gare. C'est là, je crois, qu'a commencé ma haine. C'est vraiment avec un profond sentiment de justice que plus tard, beaucoup plus tard, j'ai couché avec elle. Papa, je te présente François Leclerc. Quand on appelle une boîte le number one, tout doit y être number one. La restauration, les attractions, les filles. Le directeur. C'est jamais la solution à le coup de tête. Non. Mais c'est une idée. Elle disait toujours, quand François viendra, nous ferons le tour de la ville et je l'embrasserai devant tout le monde pour les... Pour les emmerder. Oui. Les gros mots me gênent toujours. Pourtant, à mon âge. À votre âge et quand on porte votre nom, madame, les gros mots ne peuvent être que des citations. Je ne te nomme pas ton avis, je te demande son adresse. Comment imaginer union plus assortie ? J'ai fait le calcul, l'an dernier, les déjeuners d'affaires m'ont pris exactement 600 heures, presque un mois de ma vie. Maintenant, c'est fini, je déjeune dans le sandwich. On a beau dire, dans le sandwich, le meilleur, c'est l'aile. Oh, putain ! Est-ce qu'il y a une minute où j'ai compté pour toi ? La réponse est non. Signé François. Commandant. Leclerc. François. Si le sang réussit, on en mettra une douzaine de côté. Alors, rue Boncet. Boncet ou votre C? Mais dis-donc, on dirait que tu débarques. Tu es seule ? Oui, François. Je suis seule. Oui, la meilleure. Au revoir. Ça va.